Oui, oui, c'est très bien. Tu vas à la même école que Charlie, c'est cela, hein? C'est une école très sérieuse, non? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour m'excuser. Je ne me suis pas aperçue tout de suite que tu étais de mauvaise humeur et je t'ai pris au sérieux. Tu as bien fait. Quoi? Je suis vraiment désolé, mais je ne t'aime plus du tout. Oui, j'ai compris. Je sais que ton plus grand souci, c'est que je réussisse cet examen. Je travaillerai. Il ne s'agit pas de ça. Je veux juste qu'on arrête de se voir. T'es sérieux? Tu penses... Tu penses vraiment tout ce que tu viens de me dire? Mais t'as oublié ce que nous avons vécu ensemble? T'as oublié que nous nous aimions depuis toujours? Ça suffit, je viens de te dire que j'en avais assez. Je ne vois pas pourquoi, à cause du passé, je devrais rester lié à toi toute ma vie. Est-ce que tu m'as compris? Tiens, Camille est là. Me dis-moi, c'est ça. C'est parce que tu l'aimes plus que moi, hein? Mais cela n'a rien à voir. J'ai compris. Je ne te dérangerai plus jamais. Je te promets de ne plus jamais venir t'embêter maintenant. Je ne te dérangerai plus jamais. Maman, oh maman, mon chéri, c'est fini. C'est fini maintenant. On ne se reverra plus jamais. Arthagena, tu veux bien apparaître? Je suis la maîtresse. Ah, te voilà. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu vendes ma nouvelle gamme de cosmétiques dans cette boutique. C'est mon tout dernier produit. Il a la faculté de transformer n'importe quelle horreur en magnifique jeune fille. Mais voilà, l'effet n'est pas durable et dans quelques années, elles seront pleines de boutons. J'adore ça. C'est pas tout. Tous leurs cheveux vont se mettre à blanchir. Vous êtes formidable. Ce qui est formidable, c'est que grâce à nous, cette boutique ne sera jamais le cœur de la ville de Cristal. Toi et moi, nous préserverons ici l'esprit noir. Et quoi qu'il se passe dans le futur, le cœur de la ville restera entre nos mains. Parfait. Avec ça, on devrait avoir beaucoup de monde. Oh non! Oh non! Oh non! C'est pas vrai! Où est-ce que tu vas? Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Euh... Mais... On dirait bien que vous avez pleuré. Oh! Il faut réparer ça tout de suite avec ce lait décongestionnant. Ensuite, vous appliquerez toutes ces petites crèmes raffermissantes, hydratantes. Et après ça, vous mettrez un petit peu de poudre sur vos joues et un rouge à lèvres. Et vous vous retrouverez... Attendez! Est-ce que vous pensez que si je deviens jolie, Bourdieu me dira qu'il m'aime? Eh bien, vous voyez, si vous voulez vraiment être aimé par un homme, il vous faudra porter un fond de teint très épais. Ah oui? Mais je ne pense pas que le fait de changer d'apparence poussera Bourdieu à m'aimer davantage. Mais si, c'est pourtant ce qui va se passer si vous opérez un changement radical. Les hommes aiment les femmes qui changent. Oh, c'est pas vrai. Bourdieu n'est pas du tout ce genre d'homme. Vous ne le connaissez même pas en plus. Comment pouvez-vous dire ça? Je ne veux pas de votre fond de teint d'abord. Mais dites-moi, vous ne croyez quand même pas que je vais continuer à me laisser insulter? Comment ça? Tu veux me faire des excuses, tonton! Tu vas l'acheter, ce fond de teint! Est-ce que tu m'entends? Tu vas l'acheter, tu vas le manger! Ne partez pas! Regardez! Toutes mes clientes s'en vont à cause de toi! C'est de votre faute! Vous n'aviez pas à m'obliger à utiliser tout ce maquillage! Mais tu l'auras voulu! Ah! Ah! Mais qui êtes-vous? Et maintenant, tu vas le mettre à ce fond de teint d'un petit bateau! Loulin! C'est une ennemie! Tu dois te transformer! Tout de suite! Pouvoir du prisme, Loulin! Transforme-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi, je ne laisserai pas la vie à celui ou à celle qui nous empêchera de détruire la ville du futur! Détruire la ville du futur? Où je vais te le mettre, ce fond de teint? Ah! Ah! C'est doux! Ah! Tiens! Mais non, j'en veux pas! Ah! 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 Voilà! Luna! Et maintenant, à nous deux! La peau des jeunes filles est souple et fraîche et elles n'ont vraiment aucune raison de se maquiller. Mais ce n'est pas vrai que leur peau soit sèche ou grasse ou même mixte! Elles doivent se maquiller! Tu vas le mettre, ce fond de teint! Ah! Et mon visage, il s'est effacé! On a besoin de toi, Célarmoune. Ah! Oui! Il faut absolument que je me refasse une beauté! Cicatrisation lunaire! Exécution! Je me finis! Au revoir! Attends! Maintenant, tu pourrais peut-être me dire que ta rupture n'était pas sérieuse. Si c'était vrai, je pense que tu ne serais pas venu à mon secours. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus, Bourdie? Je n'aime pas les filles qui pleurent. Un de ces jours. Bourdie? C'est l'Hormone. Le personnel de la boutique est enfermé dans la cave. Il faut absolument les aider. C'est l'Hormone, tu m'entends? J'ai compris maintenant. Un jour, je ne pleurerai plus. Et tout redeviendra comme avant. Bourdie m'aimera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.